Musique Bonjour et bienvenue à tous pour ce deuxième jour de la neuvaine avec Marie, cause de notre joie, victorieuse de la dépression grâce à son abandon à Dieu. Musique Le psaume 126 au verset 3 nous dit « Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. Aujourd'hui, tant de personnes souffrent de dépression. Elles sont d'humeur morose, ressentent une perte d'intérêt et de plaisir, ainsi qu'une baisse d'énergie entraînant une diminution de leur activité pendant des semaines. Les personnes concernées présentent des signes de détresse mentale. Que nous montre la vie de Marie ? Luc, chapitre 1, verset 38 Marie écoute la parole de l'ange, l'envoyé de Dieu, et se met en situation de servir le Seigneur. Elle dit bien « Je suis la servante du Seigneur qui me soit fait selon ta parole. » Marie, abandonnée à la volonté de Dieu, écoutait à chaque moment ce que Dieu lui demandait. Chaque détail de la vie de Marie était comme un ange Gabriel qui lui disait que Dieu l'attendait là, et ceci la remplissait de joie. Marie a communiqué cette joie à Élisabeth et à Jean. « Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque j'ai entendu tes paroles et ta salutation, l'enfant a très haï d'allégresse au-dedans de moi. » Heureuse Élisabeth, qui a su reconnaître la présence du Seigneur dans sa jeune cousine. La vie de Marie s'explique par son amour poussé à l'extrême, jusqu'à l'oubli, total, don de soi. Toute contente qu'elle était de se trouver à sa place, là où Dieu la voulait, dans l'accomplissement total à la volonté de Dieu. C'est pourquoi le plus petit de ses gestes n'était jamais banal, mais apparaissait au contraire, comme plein de signification. Ô Marie, cause de notre joie, aujourd'hui nous te prions pour toutes les personnes qui souffrent de dépression, afin qu'elles puissent vivre leur vie, non plus comme un devoir, une obligation ennuyeuse, mais comme une chanson de l'âme qui vit dans l'amour. Qu'elle soit dans la joie de vivre abandonnée à Dieu comme Marie. Et la Vierge nous rappelle bien qu'il nous faut se consacrer totalement à elle, qu'elle prendra nos vies dans ses mains maternelles, et qu'elle nous enseignera la paix, l'amour, et qu'elle nous confiera son Fils Jésus. Alors aujourd'hui avec Marie, cause de notre joie, prions. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Marie, cause de notre joie, prie pour nous et pour toutes les personnes en dépression, afin qu'elles retrouvent la joie. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada